Voilà, donc là nous arrivons dans l'église. Le cœur avait été raménagé un peu, on voit qu'on avait refait un peu de plâtre avec un puits de jour et aménagé le cœur. Là ici, on peut voir la façon dont a été construite cette église. Donc ce n'était pas coûteux, on voit qu'il n'y a aucune isolation. Mais bon, par contre, c'est vrai que quand vous avez des charpents de béton, ça permet de voir s'il y a une fissure, s'il y a quelque chose qui lâche. Sur Chilly-Mazarin, nous avons deux églises. Une église communale qui est vers le centre-ville et une église, l'église Notre-Dame du Concile où nous sommes aujourd'hui. Qui appartient au diocèse. L'église communale est fermée depuis plusieurs années. Elle doit faire des travaux d'aménagement, rénovation, ainsi de suite, mais elle n'est toujours pas terminée. Donc le point central reste l'église Notre-Dame du Concile. Donc l'ensemble des mariages, baptêmes, enterrements, cathés, ainsi de suite, et les offices se font ici. On a réussi, avec toutes les protections extérieures, à conserver les offices du samedi et du dimanche. Elle a été construite dans les années 1970. À cette époque-là, il fallait construire moderne et pas cher. Il y a quelques semaines, quelques mois, nous nous sommes aperçus que du côté des salles de réunion, dans le fond, on a vu qu'il y avait des fissures et que le bâtiment arrière bougeait et se vrillait. Nous sommes aperçus que le réseau de pluvial était complètement cassé vers le bout. L'urgence était, dans un premier temps, c'était de dévoyer, de retrouver l'ensemble du réseau de pluvial. On a fait une protection sur l'église et une protection surtout sur le bâtiment salle de réunion. Et pour éviter des vibrations supplémentaires, tout a été fait à la main. Ça pouvait entraîner un affaissement de la toiture et éventuellement pousser cette partie de bâtiment, une belle fissure en travers les parpaings et ça s'écroule. Sous-titrage Société Radio-Canada